Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui, chapitre 8e, histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château d'Auteur d'Intentroque. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de six pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir, je repris mes sens, je criais, je me débattis, je mordis, j'égratignais, je voulais arracher les yeux de ce grand Bulgare. Ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage, le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque. Hélas, j'espère bien l'avoir, dit le naïf Candide. « Vous la verrez, dit Cunigonde, mais continuons. » « Continuez, dit Candide. » Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine Bulgare entra, il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps. Ensuite, il me fit penser et m'emmena prisonnière. Prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait, je faisais sa cuisine. Il me trouvait fort joli, il faut l'avouer. Et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eut la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de trois mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Donny Sachar, qui trafiquait en Hollande et au Portugal et qui a aimé passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'aux soldats bulgars. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en a fermi. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru que jusque-là, qu'il n'y avait rien sur terre de si beau que le château de Thunder Tentrok. J'ai été détrompé. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais. Je lui appris ma naissance. Il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un israélite. « On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à mon seigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un autodafé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun. Que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du Shabbat. Et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a six mois que cette convention subsiste. Ça n'a pas été sans querelle. Car souvent, il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux. Et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimé. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à mon seigneur l'inquisiteur de célébrer un autodafé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placé. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus, à la vérité, saisi d'horreur en voyant brûler ces deux juifs et cet honnête biscaïen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un sang béniteau et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottais les yeux, je regardais attentivement, je le vis pendre. Je tombais en faiblesse, à peine reprenais-je mes sens, que je vous vis dépouillé tout nu. Ce fut là le comble de l'horreur et de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriais, je voulais dire, arrêtez ! Barbare, mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles quand vous eûtes été bien fessés. Comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir cent coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'Inquisiteur, dont je suis la bien-aimée ? Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agité et perdu, tantôt hors de moi-même et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséré en faubourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit. Commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table, et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Et ils étaient quand le seigneur d'Anisachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. Ils y étaient quand l'un arriva. C'est le jour du Shabbat. Il venait jouir de ses droits à expliquer son tendre amour. Fin du chapitre 8. Bonne journée. À demain. Au revoir.